Chapitre 8 Le lendemain, je me réveillais parfaitement bien, à peine fatiguée, la nuque un peu endolorie par mes excès. Comme tous les matins, le soleil baignait mon lit. Je repoussais mes draps, ôtais ma veste de pyjama et offris mon dos nu au soleil. La joue sur mon bras repliée, je voyais au premier plan le gros grain du drap de toile et plus loin sur le carrelage, les hésitations d'une mouche. Le soleil était doux et chaud, il me semblait qu'il faisait affleurer mes os sous la peau, qu'il prenait un soin spécial à me réchauffer. Je décidais de passer la matinée ainsi, sans bouger. La soirée de la veille se précisait peu à peu dans ma mémoire. Je me souviens d'avoir dit à Anne que Cyril était mon amant et cela me fait rire. Quand on est ivre, on dit la vérité et personne ne vous croit. Je me souviens aussi de Madame Webb et de mon altercation avec elle. J'étais accoutumée à ce genre de femmes. Dans ce milieu et à cet âge, elles étaient souvent odieuses à force d'inactivité et de désir de vivre. Le calme d'Anne m'avait fait la juger encore plus atteinte et ennuyeuse que d'habitude. C'était d'ailleurs à prévoir. Je voyais mal qui pourrait, parmi les amis de mon père, soutenir longtemps la comparaison avec Anne. Pour passer des soirées agréables avec ces gens, il fallait soit être un peu ivre et prendre plaisir à se disputer avec eux, soit entretenir des relations intimes avec l'un ou l'autre des conjoints. Pour mon père, c'était plus simple. Charles Webb, et lui-même, était chasseur. Devine qui dîne et sort avec moi ce soir ? La petite Mars du film de Sorel. Je rentrais chez Dupuis et... Mon père riait et lui tapait sur l'épaule. Heureuse homme, elle est presque aussi belle qu'Élise. Des propos de collégiens. Ce qui me les rendait agréables, c'était l'excitation, la flamme que tous les deux y mettaient. Et même pendant des soirées interminables au terrasse des cafés, les tristes confidences de l'ombard. Je n'aimais qu'elle, Raymond, tu te rappelles ce printemps avant qu'elle parte. C'est bête, une vie d'homme pour une seule femme. Cela avait un côté indécent, humiliant, mais chaleureux. Deux hommes qui se livrent l'un à l'autre devant un verre d'alcool. Les amis d'Anne ne devaient jamais parler d'eux-mêmes. Sans doute ne connaissaient-ils pas ce genre d'aventure, ou bien même s'ils en parlaient, ça devait être en riant par pudeur. Je me sentais prête à partager avec Anne cette condescendance qu'elle aurait pour nos relations. Cette condescendance aimable et contagieuse. Cependant, je me voyais, moi-même à trente ans, plus semblable à nos amis qu'à Anne. Son silence, son indifférence, sa réserve m'étoufferaient. Au contraire, dans quinze ans, un peu blasé, je me pencherais vers un homme séduisant, un peu là, lui aussi. Mon premier amant s'appelait Cyril. J'avais près de dix-huit ans. Il faisait chaud sur la mer. Je me plus ai imaginé le visage de cet homme. Il aurait les mêmes petites rides que mon père. On frappait à la porte. J'enfilais précipitamment ma veste de pyjama et criais, « Entrez ! » C'était Anne. Elle tenait avec précaution une tasse. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'un peu de café. Vous ne vous sentez pas trop mal. » « Très bien, » dis-je. « J'étais un peu partie hier soir, je crois. » « Comme chaque fois qu'on vous sort, » elle se mit à rire. « Mais je dois dire que vous m'avez distraite. Cette soirée était longue. » Je ne faisais plus attention au soleil ni même au goût du café. Quand je parlais avec Anne, j'étais parfaitement absorbée. Je ne me voyais plus exister. Et pourtant, elle seule me mettait toujours en question me forçait à me juger. Elle me faisait vivre des moments intenses et difficiles. « Cécile, vous amusez-vous avec ce genre de gens, les Webs ou les Dupuis ? » Je trouve leur façon assommante pour la plupart, mais eux sont drôles. Elle regardait aussi la démarche de la mouche sur le sol. Je pensais que la mouche devait être infirme. Anne avait des paupières longues et lourdes. Il lui était facile d'être condescendante. Vous ne saisissez jamais à quel point leur conversation est monotone et, comment dirais-je, lourde. Ces histoires de contrat, de filles, de soirées, ça ne vous ennuie jamais ? Vous savez, dis-je, j'ai passé dix ans dans un couvent et comme ces gens n'ont pas de mœurs, cela me fascine encore. Je n'osais ajouter que ça me plaisait. Depuis deux ans, dit-elle, ce n'est pas une question de raisonnement, d'ailleurs, ni de morale, c'est une question de sensibilité, de sixième sens. Je ne devais pas la voir. Je sentais clairement que quelque chose me manquait à ce sujet-là. Anne, dis-je brusquement, me croyez-vous intelligente ? Elle se mit à rire, étonnée de la brutalité de ma question. Mais bien sûr, voyons, pourquoi me demandez-vous cela ? Si j'étais idiote, vous me répondriez de la même façon, soupirais-je. Vous me donnez cette impression souvent de me dépasser. C'est une question d'âge, dit-elle. Il serait très ennuyeux que je n'ai pas un peu plus d'assurance que vous. Vous m'influenceriez. Elle éclata de rire. Je me sentis vexée. Ce ne serait pas forcément un mal. Ce serait une catastrophe, dit-elle. Elle quitta brusquement ce ton léger pour me regarder bien en face, dans les yeux. Je bougeais un peu, mal à l'aise. Même aujourd'hui, je ne puis m'habituer à cette manie qu'ont les gens de vous regarder fixement quand ils vous parlent ou de venir tout près de vous pour être bien sûr que vous les écoutez. Faux calcul, d'ailleurs, car dans ces cas-là, je ne pense plus qu'à m'échapper, à reculer. Je dis oui, oui, je multiplie les manœuvres pour changer de pied et fuir à l'autre bout de la pièce. Une rage me prend devant leur insistance, leur indiscrétion, ses prétentions à l'exclusivité. Ah, heureusement, ne se croyez pas obligée de m'accaparer ainsi, mais elle se bornait à me regarder sans détourner les yeux, et ce ton distrait, léger, que j'affectionnais pour parler, me devenait difficile à garder. Savez-vous comment finissent les hommes de la race des web ? Je pensais intérieurement, et de mon père. Dans leur huisseau, dis-je gaiement. Il arrive un âge où ils ne sont plus séduisants ni en forme, comme on dit. Ils ne peuvent plus boire et ils pensent encore aux femmes. Seulement, ils sont obligés de les payer, d'accepter des quantités de petites compromissions pour échapper à leur solitude. Ils sont bernés, malheureux. C'est ce moment qu'ils choisissent pour devenir sentimentaux et exigeants. J'en ai vu beaucoup devenir ainsi des sortes d'épaves. Pauvre web, dis-je. J'étais désemparée. Telle était la fin qui menaçait mon père, c'était vrai. Du moins, la fin qui l'eut menacée si Anne ne l'avait prise en charge. Vous n'y pensiez pas, dit Anne, avec un petit sourire de commisération. Vous pensez peu au futur, n'est-ce pas ? C'est le privilège de la jeunesse. Je vous en prie, dis-je. Ne me jetez pas ainsi ma jeunesse à la tête. Je m'en sers aussi peu que possible. Je ne crois pas qu'elle me donne des droits à tous les privilèges ou à toutes les excuses. Je n'y attache pas d'importance. À quoi attachez-vous de l'importance ? À votre tranquillité ? À votre indépendance ? Je craignais ces conversations, surtout avec Anne. À rien, dis-je. Je ne pense guère, vous savez. Vous m'agacez un peu, votre père et vous. Vous ne pensez jamais à rien. Vous n'êtes pas bon à grand-chose ou vous ne savez pas. Vous vous plaisez ainsi ? Je ne me plais pas, je ne m'aime pas, je ne cherche pas à m'aimer. Il y a des moments où vous me forcez à me compliquer la vie. Je vous en veux presque. Elle se mit à chantonner, l'air pensif. Je reconnaissais la chanson, mais je ne me rappelais plus ce que c'était. Quelle est cette chanson, Anne ? Ça m'énerve. Je ne sais pas. Elle souriait à nouveau, l'air un peu découragée. « Restez au lit, reposez-vous. Je vais poursuivre ailleurs mon enquête sur l'intellect de la famille. » Naturellement, pensais-je pour mon père, c'était facile, je l'entendais d'ici. Je ne pense à rien parce que je vous aime, Anne. Si intelligente qu'elle fût, cette raison devait lui paraître valable. Je m'étirais longuement avec soin et me replongeais dans mon oreiller. Je réfléchissais beaucoup, malgré ce que j'avais dit à Anne. Au fond, elle dramatisait certainement. Dans 25 ans, mon père serait un aimable sexagénaire à cheveux blancs, un peu porté sur le whisky et les souvenirs colorés. Nous sortirions ensemble. C'est moi qui lui raconterai mes frasques et lui me donnerait des conseils. Je me rendis compte que j'excluais Anne de ce futur. Je ne pouvais, je ne parvenais pas à l'y mettre. Dans cet appartement, en pagaille, tantôt désolée, tantôt envahie de fleurs, retentissant de scènes et d'accents étrangers, régulièrement encombrée de bagages, je ne pouvais envisager l'ordre, le silence, l'harmonie qu'apportait Anne partout comme le plus précieux des biens. J'avais très peur de m'ennuyer à mourir. Sans doute craignais-je moins son influence depuis que j'aimais réellement et physiquement Cyril. Cela m'avait libéré de beaucoup de peur. Mais je craignais l'ennui, la tranquillité plus que tout. Pour être intérieurement tranquille, il nous fallait à mon père et à moi l'agitation extérieure et cela, Anne ne saurait l'admettre. C'est parti. C'est parti. C'est parti.